Salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du Google Pixel 6a qui est à deux doigts de sortir. Alors c'est devenu une habitude chez Google, le printemps c'est la saison des smartphones milieu de gamme. Le Google Pixel 6a c'est la version milieu de gamme du Google Pixel 6 et 6 Pro donc en fait on aura dans la gamme le Pixel 6, le Pixel 6a et le Pixel 6 Pro si c'est logique que c'est ça. Ce sera le successeur direct du Pixel 5a qui était pas un foudre de guerre il faut bien se l'avouer. Et ce nouveau smartphone a été présenté à la conférence Google I.O et ça c'était le 11 mai 2022 tout juste au moment où je fais la vidéo on est le vendredi 13 mais je vous jure depuis que je me suis levé ce matin je fais super gaffe à ce que je fais pour l'instant ça se passe pas trop mal mais voilà. Le Google Pixel 6a sera disponible en trois coloris alors là le nom des couleurs c'est à tomber par terre c'est à chier dehors. Soge, galet et charbon. Je vous laisse imaginer ce que c'est comme coloris il me semble que c'est les trois mêmes coloris qu'on a sur les Pixel 6. Les précommandes vont être ouvertes le 21 juillet 2022 en Europe et aux States, les Etats-Unis de l'Amérique. Alors au niveau des tarifs on connaît déjà des tarifs du moins les tarifs de base du téléphone puisque le Pixel 6a sera bien plus accessible que le Pixel 6 qui est à 649 euros en France il sera affiché à 459 euros voilà donc ça fait quand même une économie de quasiment 200 euros. Au niveau du design on n'aura pas de grands changements le Pixel 6a va reprendre le design du Pixel 6 et 6 Pro un design d'ailleurs qui avait été super bien accueilli par la presse et qui avait constitué une espèce de petite révolution au sein du design des smartphones surtout chez Google. C'est un joli design. La face arrière sera en deux couleurs séparée par la grosse bande où sera intégré les capteurs photo ça ça change pas. En parlant de capteurs photo le capteur photo frontal sera placé en poinçon au centre en haut de la face avant. La taille du Pixel 6a sera légèrement plus compacte que le Pixel 6 puisqu'on aura des dimensions alors là je vous sors les dimensions évidemment. 152,2 par 71,8 par 8,7 mm pour le 6a contre 158,6 74,8 et 8,9 mm pour le Pixel 6 donc on est quand même un petit peu plus compact sur le Pixel 6a. A cause de ça l'écran sera lui aussi légèrement plus petit 6,1 pouces contre 6,4 pour le Pixel 6 et 6,7 pour le Pixel Pro. Ce serait un écran OLED Full HD+, 60Hz contre 120Hz sur les Pixel 6. Au niveau de la fréquence de rafraîchissement c'est pas définitif. 60Hz en 2022 c'est un peu faiblard alors pourquoi pas pour faire des économies de batterie ou pour rogner sur les coûts mais le 90Hz n'est pas impossible ça pourrait être une bonne alternative pour faire quelques économies substantielles. Au niveau des performances là par contre on va pas de déçu puisque le Pixel 6a sera équipé de la puce Tensor Google Tensor maison qu'on se fait en collaboration avec Samsung. Alors c'est les usines de Samsung en fait qui fabriquent les puces parce que Google n'a pas d'usine pour fabriquer des processeurs donc ils font appel à Samsung. Cette puce est cinq fois plus rapide que celle qui équipait les Pixel 5a qui c'est le successeur. On aura 6 gigas de ram, on aura 128 gigas de stockage de base, il y aura une version 256 gigas, du moins c'est pas exclu. La batterie elle sera légèrement plus petite que sur le Pixel 6 puisque le Pixel 6a embarquera une batterie de 4410 mAh contre 4614 sur le Pixel 6. Néanmoins Google annonce 24 heures d'autonomie, 72 heures d'autonomie en économie d'énergie avec le truc super économie de ouf. La recharge rapide sera présente mais Google n'a pas encore communiqué sur les capacités techniques de cette recharge rapide. Alors on sait déjà que Google n'est pas le maître en la matière mais il y aura quand même une recharge rapide donc on attend de voir combien de watts ce sera. Au niveau des photos le Pixel 6a sera privé des capteurs du Pixel 6 et oui toujours pour faire des économies. Ce seront d'anciens capteurs qui seront réutilisés notamment des capteurs Sony. A l'arrière on aura un capteur IMX 363 qui sera le capteur principal, 12,2 mégapixels avec une focale f17 donc une belle focale, stabilisation optique, autofocus à détection de phase dual pixels. L'objectif ultra grand-angle sera un IMX 386 12 mégapixels et à l'avant on aura tout simplement un capteur IMX 355 toujours de chez Sony 8 mégapixels. Alors cette configuration optique ne permettra pas de profiter du motion mode. Alors le motion mode qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement l'application d'un flou cinétique sur la photo qui permet de rendre la sensation de mouvement sur un objet. On n'aura pas ça. Sur le Pixel 6a on l'aura pas, sur le Pixel 6 il y est, bah là on l'aura pas. Mais pour tout le reste des fonctions logicielles et bien on les aura. Il y aura notamment la gomme magique qu'on a sur le Pixel 6. C'est débile, moi je comprends pas du tout l'intérêt de si tu veux pas qu'il y ait un truc sur la photo tu l'enlèves. Voilà tu l'enlèves avant parce que s'il faut faire un traitement logiciel après c'est dégueulasse quoi. Du moins t'as pas la garantie du résultat parfait. Côté vidéo et bien là on sera plutôt bien servi puisqu'on aura de la 4K ou de 1080p au choix 30 ou 60 fps. Ça ce sera pour les capteurs à l'arrière et pour les capteurs à l'avant et bien ce sera de la 1080p 30 fps max. On aura également de la slow motion à 240 fps toujours pour les capteurs à l'arrière. Et de base bien ce smartphone va venir avec la version d'Android 12 avec tout ce qui est matériel U etc etc mais Google a déjà prévenu dès qu'Android 13 sera disponible évidemment vous l'aurez sur le Google Pixel 6a. D'ailleurs le support logiciel est à assuré pendant 5 ans si je l'ai bien. Et voilà vous en savez un peu plus sur le Google Pixel 6a je suis à deux doigts d'en acheter un toujours j'ai un iPhone mais pour essayer j'aimerais bien acheter un Google Pixel donc affaire à suivre je voulais déjà en acheter un il y a un petit moment mais je l'ai pas fait parce que j'ai plus un rond j'ai autre chose à m'occuper en fait. C'est la fin de cette vidéo merci d'avoir suivi si ça t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est bien et de la mettre en avant merci beaucoup. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram tout est dans la description j'ai également une chaîne Twitch Twitch.tv slash csebofficiel on est en live tous les mercredis à 22h pour jouer et pour décrypter l'actu high tech. Venez me voir s'il vous plaît Twitch.tv slash csebofficiel tous les mercredis à 22h merci beaucoup. Et puis c'est tout comme dirait l'autre et puis c'est tout c'était Seb je vous souhaite de passer un bon week-end à la semaine prochaine ici sur YouTube dimanche 15h enfin je fais ce que je peux pour être là dimanche à 15h vous avez bien compris hein ou si vous êtes pressé mercredi 22h twitch.tv slash csebofficiel in live. Des bisous, ciao bye cimear.